bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis un milliard de choses à voir il ya tellement de choses qui se passent en ce moment in game en dehors du jeu sur lesquels je veux vous tenir au courant vous informer vraiment là il va falloir être efficace alors déjà pour commencer n'oubliez pas c'est si sur votre serveur vous avez la roue de la chance comme sur le mien c'est le dernier jour de la roue de la chance donc c'est aujourd'hui qu'il va falloir faire les dix tours pour avoir un max de rewards donc moi comme d'habitude alors en ce moment vous remarquerez j'ai quand même pas beaucoup de chance avec la roue de la chance donc je fais mon lancer à 50% ça va m'amener qu'à quatre lancers donc il va voir que je fasse en bas j'ai une tête donc je vais pas me blinde 400 une tête c'est bien je vais faire mon lancer cinq fois j'espère que je vais avoir des huit têtes allez la petite incantation huit têtes huit têtes huit têtes huit têtes ah j'ai cru que j'allais en avoir une ça aurait été bien huit têtes huit têtes huit têtes huit têtes lâchet non il est en train de vraiment me lâcher de la merde ou une tête c'est bien mais franchement j'ai c'est pas terrible mais lancé en ce moment bon il m'a donné trois sculptures je vais pas me plaindre c'est pas mal et je vais faire mon lancer le dixième là ça serait bien huit têtes quand même que tu te lâches un peu et que tu payes ah non bon une sculpture générique c'est pas mal aussi on va pas se plaindre et là comme ça je peux aller récupérer tranquillement mais cinq sculptures supplémentaires et voilà donc vraiment c'est ce que je vous conseille de faire moi je vais peut-être même monter à 25 allez je vais monter à 25 parce que si je le fais pas tout de façon je vais regretter donc je vais monter à 25 tours je vais en faire donc 15 de plus on va voir si j'ai un peu plus de chance pour l'instant je tire toujours des trucs pourri des étoiles je m'en fous du bois c'est super c'est trop trop bien ouais un bon tirage là 3600 j'aime bien investi on le voit allez je vais refaire encore cinq tours et je vais finir avec les cinq derniers tours et c'est bien là vous le voyez juste pas du tout mais j'aime pour des trucs inutiles il me donne vraiment des trucs bien s'il me lâchait huit têtes là ça compenserait au moins les autres lancés mais même pas donc le premier lancé et des cinq il a bien voulu me donner des sculptures là maintenant vous le voyez je prend plus comme d'habitude que de la merde là on est bien ça fait très longtemps pour une sculpture c'est déjà pas mal ça fait très très longtemps que je n'ai pas obtenu huit têtes à un tirage quand je vois des screens de certains d'entre vous ça me rend vraiment ouf il y en a qui ont vraiment vraiment beaucoup de chance après pendant une période j'en ai eu pas mal aussi un de chance mais là en ce moment c'est vrai que c'est un peu raide allez on ouvre pour les 25 sculptures et je vais m'arrêter là après le palier à 45 il a un petit peu loin et c'est pas top top niveau rentabilité donc ceci étant les amis regardons les events qu'on a actuellement vous le voyez ça a l'air plein mais au final on est sur la fin de tous les events demain on aura la folie des bateaux dragons récompense de coffre uniquement donc c'est juste pour ceux qui pensent que c'est quelque chose les récompenses de zongzi alléchant là ce coffre de chasse aux feuilles non zongzi alléchant ouais non de la folie de bateaux dragons c'est celui là ce coffre là qu'on pourra ouvrir j'ai eu du mal on a toujours un incident étrange qui se finit bon c'est pas très intéressant cet event certains encore une fois auraient à faire beaucoup de points d'action avec moi j'arrive pas parce que je m'investis pas dessus j'ai la flemme de m'investir dessus et faillite de la boutique car la faillite de la boutique se touche de la balle on l'a vu hier d'ailleurs les amis si vous avez raté la vidéo d'hier comme d'habitude je vous mets le lien en suggestion et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et bien évidemment n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne ça fait très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément les amis et on a surtout l'invitation d'Osiris alors je n'ai pas oublié l'invitation d'Osiris je vais vous donner mes pronostics et d'ailleurs en parlant d'invitation d'Osiris regardez quand j'ai reçu mes rewards alors est-ce que je les ai mis en favori mes rewards de l'invitation d'Osiris non je les ai pas mis je les ai mis là regardez j'ai reçu les les rewards alors je sais pas dites moi en commentaire si certains d'entre vous ont eu cette mauvaise surprise j'ai reçu les rewards du 1 sur 4 en bon résultat alors que j'ai été vérifié parce que j'ai la chance d'avoir le rush vidéo donc j'ai été vérifié et je suis bien en 4 sur 4 au niveau du des pronostics donc j'ai contacté le support vip il ne m'a pas encore répondu on va voir ce qu'il me répond je les ai contacté hier j'ai toujours pas de retour je vous ferai part évidemment si j'arrive à récupérer les bons les bons les bons rewards je leur ai envoyé mes screens etc on va voir ce qui va se passer sur cette récompense mais j'étais un peu un peu dégoûté quand même de recevoir celle là à présent les amis attardons nous sur le méga drama en cours moi même je dois bien vous avouer qu'en lisant le mail du patch je n'avais pas compris ça comme ça et là certains le découvrent étant avec avec un et c'est assez problématique rappelez vous si on retourne justement dans ce qui avait été annoncé dans le patch alors pas le patch 1 0 35 mais l'amélioration du système d'aides d'alliances déjà rien que le nom et il était il était à mourir de rire amélioration ça veut dire diminution et l'histoire de la modification qui va limiter à 1000 aides par jour donc quand je l'avais lu moi les gouverneurs peuvent désormais être aidés par les alliés pour la guérison de troupes au plus 1000 fois par jour ça semblait être quand même cohérent on avait fait le calcul j'avais vu les calculs aussi sur facebook ça se calcule assez simplement ça fait qu'on peut soigner trois hôpitaux en entier quand on est à 690 milles c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo c'est ce que tout le monde pensait on était bien mais dans les faits c'est pas du tout ça et regardez je vous refais un petit coup de picture une picture vous savez c'est de la balle on le voit sur le facebook officiel alors là on voit mes vidéos évidemment mais sur facebook officiel on le voit donc il ya ça ça se plaint pas mal et ils ont raison puisque les mecs qui sont avec un en fait c'est pas et donc là par exemple voyez ce poste là justement pour revenir à ce qu'ils postent il ya un premier poste qui demande à tout le monde de mettre qu'une étoile sur les stores que soit le google store ou l'app store en demandant le changement du système d'elle franchement ils ont raison c'est une bonne sanction et c'est une bonne idée moi j'invite j'invite tout le monde à sanctionner comme ça lilith au niveau de ce système là parce que c'est vraiment abusé même le poste en dessous vous voyez c'est encore ça et ça en parle beaucoup c'est vraiment le sujet actuel le drama en cours pour la simple et bonne raison que ce n'est pas ce qu'on croyait ce n'est pas si on rit le mail si on va voir donc si on revient sur le mail vous le voyez si on lit on se dit mille aides par jour donc je vais pouvoir faire mille demandes mais non il s'avère que à chaque fois c'est on peut recevoir mille aides par par son alliance donc au final on va pouvoir pas soigner autant qu'on veut on va pouvoir demander que 86 fois son hôpital à remplir donc imaginez vous faites des paquettes deux ou trois mille alors deux ou trois mille ça dépend de la rune que vous avez s'il ya un bœuf de royaume et de votre niveau de vip donc vous avez demandé entre deux et trois mille troupes à soigner à chaque fois vous allez pouvoir le faire que 86 fois donc au final vous allez pouvoir aider avoir soigné gratuitement je dirais ce que système permet d'avoir des soins sans accélérateurs par jour seulement un volume de quatre entre 150 et 200 mille troupes donc c'est très faible c'est seulement un tiers de l'hôpital donc quand vous êtes en guerre ça va très très vite surtout avec le nouveau bouton d'aide qu'ils ont ajouté pour le soin ça permet de soigner très vite et de faire que tout le monde voit et clique n'a plus besoin d'aller faire des sessions vraiment dédiés où tout le monde reste focus pendant une heure son hôpital donc ça se plaint massivement puisque les joueurs à juste titre se plaignent qu'ils sont en plein kvk et ils ne peuvent plus soigner gratuitement donc vraiment c'est la polémique du moment et franchement ça me rappelle vraiment la polémique attila takeda et je ne serais pas étonné que lilith reviennent là dessus qu'ils montrent peut-être la limite de 1000 à 5000 ça ne m'étonnerait pas parce que c'est exactement la même dynamique que le attila takeda drama attila takeda gate on va dire donc on va voir comment ça va évoluer mais moi je parierai là dessus je parierai sur le fait que lilith va changer d'avis là dessus et va faire un contre patch dirons nous et few moments later je voulais vous montrer un document que je vous avais déjà montré par le passé les amis puisqu'il a été mis à jour et ça faisait très longtemps que je n'en ai pas parlé donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous le remontrer maintenant qu'il était complet de nouveau c'est cette merveille le document alors je vous mets le lien en description de la vidéo dans les premières lignes comme ça vous pourrez retrouver facilement il est vraiment énorme ce document je vous invite à tous aller le voir chaque fois que vous avez des questions vous me questionnez souvent sur les l'efficacité des binômes lequel est le plus performant etc etc et bien il y a un document pour ça en fait faut pas se leurrer la plupart des joueurs performants utilisent tout un tas d'outils à leur disposition y compris pour faire les teams je vous ai déjà montré rockin que moi même j'utilise beaucoup pour vous faire les vidéos lorsque je vous fais des chroniques sur le kvk d'ailleurs les kvk on y retournera ça sera quelque chose à aller voir il y a eu beaucoup de mouvements beaucoup de mise à jour à vous apporter ça me donnera l'occasion de vous en parler dans la semaine dans une autre vidéo je n'ai pas oublié un non plus comme je vous l'ai dit je vous dois toujours bien évidemment une vidéo sur mes pronostics et je vais peut-être vous surprendre sur certains pronostics pour les dernières manches de l'invitation d'Osiris et j'espère surtout qu'après cette manche là de l'invitation d'Osiris on va avoir nous la ligue Osiris saison 3 qui commence et pourquoi pas le timer du kvk on en reparlera donc ce document rock commander ranking calculator pour ne pas trop écorcher l'anglais vous le voyez il y a léonidas qui est là alexandre attila yss tous tous sont bien là tous ils ont été rajoutés ils viennent d'être mis à jour donc avec théodora et yss il s'avère d'ailleurs que théodora apparemment sur un de ses sortes de zone serait buggé donc ils vont devoir patcher ça se trouve ça a déjà été fait ça se trouve ils en profiteront avec la 1 à 0.35 pour patcher théodora faire qu'elle marche comme comme annoncé et donc ce document il est vraiment très simple au delà d'avoir tout ce qui est affiché là à l'écran avec les perfs et surtout le skill level donc vous avez vraiment le détail du skill level et retrouver votre commandant comme comme vous l'avez comme il est il est chez vous en double 5 1 ou en simple 5 triple 1 etc etc vous avez un petit about qui vous dit un peu qui l'a fait etc etc et je me rappelle quand on joue la première fois que je vais montrer était vraiment vraiment beaucoup moins bien développé que ça et vous avez une partie insert your troupe power et vous le voyez vous avez votre plus en attaque en défense et envie et ça vous le dire pour savoir comment vous en servir vous allez dans le guide c'est assez simple donc le guide franchement c'est un document qui est vraiment minimaliste mais ultra simple et performant à comprendre vous allez sur votre ville vous cliquez voyez on clique sur son hôtel de ville on clique sur le bouton stats et on prend ces stats il vous montre même les trois screens on prend ces trois stats et on les rajoute après dans une certes your troupe rire vous mettez ici votre plus attaque plus défense et plus vie et après c'est aussi simple que ça tac alors je n'arrive pas à aller retourner voilà il n'arrive pas à les retourner prendre l'anglais voilà c'est mieux et après vous avez vos stats simplement qui s'affiche et vous savez quel est le commandant pour vous le plus efficace selon le scénario quels sont les pourcentages de plus etc etc c'est vraiment simplissime tout le monde peut réussir à comprendre à les chercher des stats et les mettre après il faut bien évidemment lire le document et ça peut paraître laborieux mais c'est assez simple vous avez le pourcentage d'attaque le pourcentage de défense vous avez vraiment tout franchement c'est un document moi je vous invite à l'utiliser quand vous vous posez des questions sur quel est votre meilleur binôme selon le scénario l'open field pour défendre votre ville pour faire des barbares etc au moins là vous avez la réponse chiffrée sur le papier évidemment c'est en prenant en considération le fait qu'il n'y a pas de bug sur aucun skill encore je vous parlais théodora s'il y en a d'autres qui sont de cette situation à un moment ou un autre suite à un patch vraiment c'est là c'est les informations linéaires telles qu'appliquées telles qu'annoncées dans les skills des commandants donc vraiment ce document moi je m'en sers beaucoup je vous invite à vous en servir pour vraiment connaître vos meilleurs binômes nous voilà in game et il y a aussi une petite nouveauté aujourd'hui alors il reste deux jours du pack du fameux pack course de bateau dragon évidemment comme je voulais dire ces packs là c'est des merveilles c'est les packs qu'il faut acheter de préférence surtout pour avoir le récompense de recharge allez jusqu'au cinquième jour donc aujourd'hui j'ai pas encore fait mon récompense de recharge mais bien évidemment je vais le faire et comment je vais le faire aujourd'hui alors j'aurais deux solutions ainsi j'ai trop d'argent je peux lâcher 110 euros et avoir le pack de dernier niveau une nouvelle fois ou je peux aussi regarder le nouveau pack qui vient de pop aujourd'hui qui s'appelle l'eau érable infinie tiens d'ailleurs dites moi si vous êtes sur le client anglais ou anglo saxon plus du moins dites moi comment ils l'ont appelé en anglais selon en commentaire intéressant de voir comment ils ont traduit ça dans un sens comme dans l'autre alors comme d'habitude ce genre de l'eau on voit il a une pastille spéciale il n'y a pas d'annonce 492 milliards de pourcentage de remise il n'y a pas d'annonce on le voit ils annoncent donc dedans un coffre d'alliance en fer directement c'est un peu normal puisqu'on est sur un lot à 11 euros 10 euros 99 20 tomes du savoir de niveau 5 on a une sculpture de lumière d'étoiles éblouissante très bien cette sculpture cinq sculptures de lumière d'étoiles éblouissante classique des sculptures en argent trois clés en or seulement trois clés en argent 20 heures d'accélérateur 20 coffres de niveau 3 on a 1000 points vip ça c'est faible quand même et 2200 gemmes donc si on peut si on veut avoir sa récompense de recharge on peut se dire on peut partir sur ce lot là plutôt qu'aller sur un autre combo alors est ce que ce lot est bien selon moi oui c'est un bon lot ce qui va vous permettre surtout de d'esquiver et de payer un tout petit peu moins pour atteindre le récompense de recharge c'est en ça que ce lot est intéressant comme c'est un lot directement à 11 euros et à 2200 gemmes et pour récompense de recharge on a besoin de 2500 gemmes ce lot là va nous éviter de passer par la case 5 euros 49 et va vous permettre d'économiser quelques euros deux ou trois euros puisque vous prenez ce lot là normalement pour atteindre au minimum avec le récompense de recharge et en prenant des lots ce que vous allez faire vous allez par exemple prendre de l'eau nouveau monde parce que ça fait toujours des passeports et c'est toujours bien d'être en sécurité et d'avoir des passeports au cas où il se passe un drama sur votre serveur ou deux lots de ce que vous voulez et ça va vous faire 5 euros 49 donc on va dire 5,50 plus 11 euros le pack d'après ça va faire que vous allez lâcher vos 16 euros 50 là vous pouvez faire un combo intéressant puisque vous pouvez prendre ce lot à 11 euros et vous n'avez plus que 300 gemmes à aller chercher et après vous allez chercher une offre journalière vous prenez le trésor de la sagesse à 2 euros 29 et au final vous allez avoir un combo qui va vous avoir coûté allez on va dire 2 euros 30 j'arrondis les les centimes ça va vous avoir coûté 13 euros 30 donc vous allez avoir économisé à peu près trois euros donc trois euros c'est rien mais c'est quand même par exemple une impact obtenez un pack trésor du roi donc vous avez économisé la possibilité d'acheter un autre jour un trésor du roi donc donc c'est pas mal donc il faut optimiser ce genre d'achat donc c'est en ça que ce pack il est vraiment intéressant sur les items qu'il donne il est classique il n'est pas plus intéressant que ça il est vraiment classique il est vraiment équivalent aux autres packs là dessus que c'était marteau et en clube qui est un pack du niveau je dirais jardin d'éden donc c'est un pack que je n'achèterai jamais parce que je n'ai pas trop d'argent à ce point là mais sinon il est équivalent aux autres packs donc oui si vous avez un récompense de recharge à aller chercher achetez l'eau érable infinie en cumul d'une offre journalière sinon vous pouvez vous en passer c'est pas le pack démentiel c'est pas comme les packs course de bateau dragon qui là pour moi sont vraiment des packs extrêmement intéressants extrêmement rentables et qui sont à chaque fois de toute façon les packs les plus intéressants du jeu on va finir les amis avec quelques petites annonces et quelques réponses à certaines de votre question alors certains d'entre vous avec un oeil de lynx de monteur il y a des spielbergs dans certains d'entre vous qui sommeillent en vous ont remarqué que le format de mes vidéos depuis hier donc depuis de la vidéo d'hier a légèrement changé effectivement il a légèrement changé puisque je suis passé comme je vous le dis je jouais sur ipad pro donc je jouais sur ipad pro 11 pouces 10,8 pouces ou 9 pouces si je dis pas de bêtises et je suis passé sur ipad pro 12 pouces à présent donc le format est légèrement différent la résolution moi de record de mes rushs est légèrement supérieure donc ça vous fait un rendu légèrement plus différent alors il peut être plus ou moins plus ou moins plus carré voilà pour pour faire une phrase totalement incompréhensible ouais c'est pas faux donc c'est à peu près équivalent mais il ya quand même une légère différence les bandes noires sur le côté doivent être légèrement plus petit mais ça joue pas à grand chose mais effectivement moi même quand quand j'ai record j'ai vu cette petite différence et certains d'entre vous l'ont vu également bien vu l'aveugle ensuite au niveau de des vidéos qui va y avoir dans la semaine évidemment je vais vous faire comme je vous l'ai dit mes pronostics pour les matchs d'osiris match d'osiris évidemment à ce stade là aurus a gagné l'invitation d'osiris je vous ferai aussi le retour du support véhicule vip s'ils m'ont rendu mes items ou pas et ce qui m'intéresse vraiment de savoir si si d'autres certains d'entre vous ont eu le même problème et si vous avez sollicité le support normal et si eux ils vous ont rendu ou pas les items puisque on l'a souvent constaté quand on passe par un support vip on récupère des items ou pas mais en tout cas quand on passe par un support standard c'est mort on récupère jamais rien donc on verra bien s'il ya une différence de traitement ou pas même à ce niveau là sur des choses qui paraissent être la règle et des erreurs surtout de leur script qu'a parsé et donner les récompenses donc je vais vous faire les vidéos pronostics d'osiris on a encore trois jours ça sera probablement samedi de toute façon c'est le dernier jour samedi pour vous la faire et pour voter sachant que le formulaire de vote n'est paru que depuis hier je vous ai parlé le week-end dernier je vous ai parlé longuement d'une campagne de pub je vous ai parlé aussi de ce méga patch qui à mon avis allait découler suite à cette campagne de pub et bien il ya encore des rembordissements dans les échanges que j'ai avec lilith puisque à présent j'étais avec j'étais avant avec la boîte qui fait le marketing et maintenant je discute directement avec lilith parce qu'on a eu des échanges assez intéressant et je me suis même dit à un moment tiens peut-être que je vais faire ban de rock ça serait ça serait quand même dommage mais bon ça continue je continue de discuter avec eux je vous en ferai vraiment un retour détaillé et on parlera aussi des différents kvk puisqu'il ya beaucoup de mouvements sur plein de kvk avec l'ouverture de plein de portes je vous enregistrerai plein de séquences de grosses guerres de roches et des rapports à vous montrer j'ai plein de choses à vous montrer donc ça sera aussi probablement sur les vidéos du reste de la semaine qu'on pourra parler de tout ça voilà écoutez les amis comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre avec le hashtag FAQ je prendrai un grand plaisir à y répondre n'hésitez pas aussi à vous abonner sur sur ma nouvelle chaîne twitch puisque je fais des streams mais je vous préviens je fais des streams un peu de tout sur twitch je vous ai fait beaucoup la mobile legend je vous ai fait un twitch improvisé de rock aussi avec ou sans commentaire un mobile legend c'est du rush c'est du c'est du let's play c'est vraiment mes séquences de jeu de me mettre de mes matchs classés il n'y a pas je commande pas par dessus en revanche des rock parfois je commande sauf quand je fais des événements vraiment spécifiques où c'est juste du du bashing c'est juste du flux vidéo en revanche ce week-end j'ai fait vraiment un stream improvisé où on discutait de tout et de rien avec vous et c'était très très sympa donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne twitch il y aura de tout dessus ne vous attendez pas qu'à voir que du rock là dessus écoutez les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément les amis et surtout 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 si ce n'était pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien 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 attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus